Dans l'épisode précédent. Après avoir galéré pendant plus d'un an avec notre Ford Transit de 1980 à double carburation GPL essence, nous avons pris la décision de changer de moteur et de carburation en tronquant notre petit moteur 1.7 litres essence pour un moteur 2.7 litres diesel. Tout ça grâce à notre pote Georgie, un Belge installé en Géorgie que l'on a rencontré via un abonné. Pour réaliser ce projet de dingue, on est allé chercher une voiture accidentée tout droit venue d'Allemagne et on en a récupéré tout l'avant en parfait état. On a ensuite enlevé tout ce qu'il y avait sous le capot et le tableau de bord pour faire place à cette petite merveille. Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode du swap de notre véhicule. On a été long à sortir cette vidéo mais on effectue les travaux sur les heures creuses de notre copain donc ce n'est pas toujours très facile d'avancer. Et puis Noël ça n'a rien arrangé. Sans parler de toutes les autres fêtes de fin d'année. Pour pouvoir continuer les travaux, il faut d'abord commencer par le nettoyage des moteurs et du compartiment sous le capot. On commence par asperger de l'essence pour faciliter le nettoyage. Oui, pour des profanes ça paraît étrange, je vous l'accorde. Et hop, on commence à nettoyer le vieux moteur 1 litre d'essence au cas où quelqu'un voudrait l'acheter. On ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et Nicolas dans sa grande confiance en la Géorgie, il laisse la caméra sans surveillance et se barre dans le bureau. Puis on tire le lascar histoire de ne pas mettre de l'eau de partout dans le garage. Pour l'asperge d'essence et enfin le nettoyer à grands coups d'eau. Une fois fini, forcément obligé de le repousser à la force d'homme parce que bah, il n'y a plus de moteur. Et voici la leçon du jour, les belges sont des êtres sensibles. J'ai marre. On va peut-être passer à la suite Michel. Et enfin, on nettoie notre nouveau moteur. Quelque chose d'important quand même quand vous allez nettoyer un moteur à grande eau, c'est de boucher quand même au maximum. Les entrées où l'eau pourrait s'infiltrer dans le moteur. Qu'est-ce que ça peut faire concrètement s'il y a d'eau dans un moteur ? Du coup, en fait, l'eau, elle n'explose pas dans le cylindre. Ça devient un peu comme un petit caillou en fait. Tu vois, genre, le bouton ne va pas jusqu'au bout. Du coup, en fait, c'est même pas que ça marche plus, c'est que ça pète tout à l'intérieur quoi. Pour faire quoi ? Ça dépend de la quantité d'eau tu m'as. Ça dépend. Si ça rentre dans un cylindre, ça peut même comme du sable en fait. Je peux te dire que c'est comme du sable en fait. Ça va te rayer ton piston. Cylindre, ça va te rayer ton piston. Ça va commencer à bouffer l'huile, à faire des compressions. Ça peut te faire plein de merdier quoi en fait. C'est pour ça que j'ai préféré acheter un moteur dans son milieu. Tu vois, c'est-à-dire que tu voyais bien l'état de la voiture, tu vois. L'état de France, si tu te rappelles, tout ça quoi. Parce que tu peux aller au marché, tu peux acheter un moteur nettoyé encore plus que ça même, tu vois. Mais voilà, tu ne sauras pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tandis qu'ici, c'est son aspect extérieur qui te montre ce qu'il se passe à l'intérieur quoi. Donc maintenant, la boîte de vitesse qui va y passer. Ah bah, Giorgi, on ne l'arrête plus avec son Karcher. Il a tout nettoyé ce jour-là. Le lendemain, arrive le moment où l'on démonte vraiment tout ce qui reste dans la cabine. Et bah là, c'est en fait la place pour passer tranquillement derrière. En fait, il ne faudrait pas de siège pour Sophie. Je vais vous montrer une petite tabourette là. On en profite aussi pour retirer notre isolation Kinder Surprise très utile. Je comprends mieux pourquoi on avait très froid cet hiver. Tout ça pour pouvoir voir si le tableau de bord et le moteur Mercedes peuvent entrer ou non dans notre véhicule. Donc là, on a fait la première mise en place du moteur pour voir un petit peu. Bon, comme on peut se rendre compte, il prend bien de la place quand même là. Du coup, en fait, l'idée de Giorgi, pas la mienne évidemment, ce serait donc d'enlever ça. Là, on va tout découper, le renfoncement en métal là. Et on va en refaire un caisson. Voilà, on va faire un caisson adapté à ce moteur et adapté à tout quoi. Parce qu'on manque une caisson de 10 cm en fait, tu vois. Donc, ouais. Si on avait pris le 2.2 pour l'exemple, tu vois, 1, 2, 3, 4, tu vois, c'est ce qui est arrivé là, c'est ce qui est rentré, c'est ce qui est top dedans. On peut changer, même au moins. On peut faire de rester sur l'idée du 2.7. Ouais, moi aussi. Préparation minutieuse pour la découpe. Puis, Giorgi commence à tracer les traits du contour du moteur, ce qui n'est pas sans danger pour notre petit Nicolas. Bon, j'ai du blanc partout sur moi parce qu'on a acheté un blanc défectueux de merde. Voilà, là, je me suis énervé. Mais voilà, sinon, on a pris, hop, on a fait des traits. Ça, c'est prêt. Et on va tout découper à la disqueuse. Enfin, je dis on, c'est Giorgi qui va le faire. Et moi, en attendant, je m'énerve sur des blancs qui ne marchent pas. Bon, alors là, on a une pause, bon, une pause forcée de plusieurs heures, je dirais, parce qu'il n'y a plus d'électricité du tout dans le quartier. Donc là, disqueuse, c'est compliqué. Mais bon, pas de panique, c'est assez courant les coupures ici. Et ça finit toujours par revenir. J'aime le bruit blanc de l'eau. Il faut vraiment protéger quand vous faites des découpes de métal, tout ça. Pour les projections, il faut vraiment protéger les pare-brises au maximum. Parce que sinon, les projections, en fait, s'incrustent dans le pare-brise. Et après, c'est un pare-brise tout moche, tout dégueulasse, tout à jeter. Fausse alerte, il n'y a pas de bac à essence, c'est plus loin. Donc sinon, s'il n'y a pas de bac à essence pas loin, protégez bien quand même. Il ne faut pas qu'il y ait de bac à essence, il faut comprendre les conduites d'essence, les conduites de gaz. Boum, plus de traiteurs chinois. En voyant cette vidéo, on se demande vraiment dans quoi on s'est lancé. On arrive maintenant au moment le plus délicat de ce swap, le placement du moteur. C'est l'étape cruciale dont tout le reste dépendra. Il faut que le moteur soit le plus symétrique possible. Donc là, il a pris la mesure. Là, au blanc, c'est le centre. On le mesure là-haut-ici, là-dessous aussi. Dit comme ça, ça semble simple, mais c'est assez prise de tête car il faut tout adapter. Tu ne peux rien laisser au hasard car chaque détail compte pour le bon fonctionnement du futur véhicule. N'importe quel jeu, on va dire comme ça, entre le moteur, la boîte de vitesse et le cardan, un truc qui ne sera pas très droit, pourrait à chaque fois abîmer la pièce qui maintient le cardan. On est en train de penser qu'est-ce qui serait le meilleur moyen, c'est d'adapter la pédale de gaz, plus, je veux dire, avec la pédale de frein, tu vas déplacer un petit peu les pédales sur la gauche. J'aimerais bien rentrer, tu vois ce coin-là ici, tu vois ce coin-là ici, de le rentrer de à peu près 3-4 centimètres quoi, on va dire. C'est-ce qui est-ce, moi-même et je ne savais, celui-ci qui foutait pas. Oui, c'est-ce qui dit, c'est-ce que je veux dire, tu vois ce à quoi? Oui, c'est-ce que ça t'offre, donc les chinois arrivent, nous savons pas que les personnes arrivent, nous cette chinois, vont vivre à la personne. Aussitôt dit, aussitôt fait, Guillaume commence par découper le canal de recirculation des gaz d'échappement. Petit arrêt pour vous expliquer que la pièce dont on parle est la vanne EGR, ou EGR, qui permet de renvoyer les gaz d'échappement produits par le moteur une seconde fois dans le circuit afin de leur faire subir une seconde combustion, pour réduire le taux de particules fines. Nous on l'enlève pour des raisons pratiques dans le swap de notre véhicule, mais aussi pour nous éviter des problèmes sur la route, car cette vanne finit par s'encrasser et cela peut endommager le moteur. Voilà, vous y êtes ? On peut reprendre, désolé pour l'interruption. On l'emmène ensuite chez un autre guillot, oui ici tout le monde s'appelle guillot. Il commence par découper la pièce que l'on ne veut plus dans le but de récupérer la partie où il est à la circulation de l'eau, pour ensuite la souder au tuyau d'eau pour avoir du chauffage dans le véhicule. Après plusieurs découpes et une soudure en aluminium, on obtient cette pièce là. Bref, une bonne prise de tête que chacun gère comme il peut dans le froid. Aujourd'hui, en fait, on a la surprise d'avoir Edouard qui est la personne qui a appris beaucoup de choses avec Georgie, qui vient voir justement ce qu'on est en train de faire. Et à la fin, il va nous donner son avis. Alors là, je vais vous faire suivre un petit peu mon quotidien, c'est-à-dire que là, je les suis, mais je ne sais pas du tout pourquoi, je ne sais pas ce qu'on va faire. J'ai juste entendu dans leur phrase sprinter, et ils ont mesuré quelque chose. Et comme d'habitude, je suis quelques mètres derrière, et je ne sais pas pourquoi. En fait, tous les Mercedes, c'est ça qui est aussi bien, c'est pour ça qu'on a choisi Mercedes, ils se font pas chier à l'usine. Les trous de fixation des pattes moteur, des pattes de moteur, sont tous les mêmes. Quand on a pris un moteur Mercedes, là on s'est dit qu'on allait prendre le berceau Mercedes, en fait, et on allait l'adapter sur ça directement, en fait, pour ne pas se prendre la tête avec les... Donc pour le moment, on a deux moyens. On a soit le moyen de refaire le berceau Mercedes sur ça, de voir en sorte de pouvoir le poser comme d'une manière d'origine dans son... on va dire milieu de vie naturel. Comme un poisson dans l'eau ? Ou alors on peut refaire, encore une fois, comme c'était l'idée de départ, une structure, en fait. On pourrait faire nous-mêmes. Fin de la première journée de vraie reprise, parce que si on n'a pas sorti de vidéo depuis un moment, c'est parce que, très concrètement, on n'a pas avancé pendant toutes ces fêtes-là. Bon, il y a eu des soucis, enfin bref, il y a eu plein de choses. On n'a pas avancé. Du coup, pour être très honnête encore, toujours avec vous, c'était pas facile mentalement d'être un peu bloqué, entre guillemets, dans cette situation, de ne pas savoir avancer, tout ça. Mais là, après cette journée, où ça a quand même avancé, où il m'a dit que là, c'était devenu sa priorité, là, ça va quand même beaucoup mieux mentalement. Et sans transition, on vous annonce que l'e-book de notre livre de recettes pour van et camping-car est enfin disponible sur notre site web. Donc maintenant, vous avez le choix entre le format papier et le format numérique. On vous met tous les liens en description. Et pour les nouveaux qui viennent d'arriver et qui savent pas de quel schmilblie qu'on est en train de parler, on a fait une vidéo consacrée à ça, qu'on vous mettra dans le i. Voilà, c'est sur cette note positive qu'on vous laisse. On vous dit à bientôt pour la suite du swap de notre véhicule. Tchou ! Je crois que j'ai enregistré une scène, là. Un mec que je crois que personne ne connaît est rentré dans le garage. Il est sorti de nulle part. Il est rentré dans le garage et il se dirige dans son bureau. J'ai regardé tout le monde parce que d'habitude, je comprends rien, mais là, c'était assez créatif. J'ai regardé tout le monde. J'ai regardé tout le monde.